et salut à tout le monde c'est vinali donc voilà je vous présente la bécane qui fera la saison 2021 donc c'est une honda cbx cb 500 je suis vraiment fatigué de 2021 donc on en euros 5 ht9 il y a presque deux mois je totalise combien je totalise 4317 km avec une moyenne de consommation de 3 litres 8 alors oui on va dire où tu consommes beaucoup avec ta cb 500 x ouais mais bon faut le pas doucement non plus dans mon genre donc voilà important je voulais je fais une présentation de la bécane avant de faire le test bon le test je vais le filmer pour ceux qui suivent alors important bon j'ai fait quelques équipements donc j'ai mis les crash bars j'y vis j'y vis qu'a pas c'est façon c'est la main c'est le main bordel les protège main parce que mode de rien il plaît beaucoup chinois belgique le top case pour mettre tous mes brôles quand je suis en balade et quand je pars en road trip le petit tampon pour protéger l'échappement au cas où quand je vous trouve comme un con j'aime votre et ça peut arriver pour le reste elle est strictement d'origine sauf ça c'est le le truc que j'ai mis en premier c'est le saut de vent taille haute aussi de chez capa alors pourquoi j'ai mis ça parce que j'aime bien rouler avec la visière ouverte alors certains diront ouais mais bon c'est dangereux nana ni nana ok rien à cirer ça me plait à moi le reste j'ai rien à masturber ça c'est fait alors l'éclairage que j'aime bien on est en full led que ce soit pour donc l'éclairage que ce soit pour mettre les warning c'est de se mettre en route que ce soit donc pour l'éclairage que ce soit pour vraiment donc les feux stop et l'arrière aussi temps fou de l'aide ça devient un petit peu la norme ça comme ça je trouve que ça donne bien voilà j'avoue que de la nuit où on voit bien on voit très 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 bien de la nuit au voir peut-être même un petit peu trop alors pourquoi parce que c'est paris les voici mon les phares parce que là qu'on voit le phare c'est bien mais comme la fourche est un peu plus souple donc quand tu accélères ça lève un petit peu plus bon c'est un 500 ça lève pas c'est pas une machine à faire des wells on sait faire des wells mais c'est pas fait pour ça alors bon niveau de la présentation c'est rapide il faut pas il y en a eu assez des présentations on me dit qu'il y en a quand même pas mal de présentation alors les pneus alors on va dessiner l'arrière est bon sympa voilà tu vois ça reste du linlop tu vois donc c'est pas non plus c'est pas pour aller faire de la pampa ça va bien mon pampa quand il fait sec ok ça passe un petit peu partout un peu comme une bécane avec des pneus un peu plus cranté matin quand même un bon débattement un département tout entendons nous bien mettre un bon petit département pour aller faire un petit peu le zouaf donc c'est réglable on ne voit peut-être pas bien comme ça c'est tout dégueulasse en plus à la réalité réglable ça c'est quand même pas mal moi j'ai mis sur quatre je suis quand même sous vendu avec ma fille et alors tu vois le réglage aussi à l'avant en fermeté donc moi je l'ai mis sur quatre aussi d'encore un cran ça permet d'avoir un meilleur rendu quand tu roules un peu souvent les routes sinueuses et tu as bien faire un petit peu le con voilà alors dans les virages j'avais donc enfin celui qui suit la chaîne il sait très bien qu'il utilise moto c'est super sympa mais il faut bien arriver la fourche à sa façon de piloter la fourche si je vais rouler dans la pampa et ben je retire de la fermeté si je roule sur route et ben jamais la fermeté la même chose pour l'arrière c'est pas plus compliqué que ça alors important pour ceux qui comptent faire du duo parce que ça je pense qu'on n'en parle pas des masses assez dans les essais c'est ça qui compte voilà voilà alors voyez la masse maximum autorisé 189 kg alors c'est à dire que pilote sds bagage 189 kg donc tu ne charges pas ce que tu veux sur ce genre de bécane tu mets pas 2 1 200 kg plus de bagages c'est pas fait pour ça on ne le pendant pas on ne le dit pas dans aucune vidéo je pense être le seul à quand même bien marqué le coup c'est important pour le reste le plus important ce sera vraiment le test sur route que je vais faire assez c'est mon soupeux j'ai qu'à mettre en route la bécane alors clairement comme moi d'habitude je ne mets jamais de peau d'échappement qui pète mais celle ci un avantage c'est que elle fait déjà un beau petit bruit voilà c'est pas non plus je suis pas un acra j'ai tout à fait du bruit voilà les gars et alors il y a un petit tire-tour on l'entend pas comme ça quand c'est je veux dire à l'arrêt mais par contre tu as un tire-tour quand tu roules donc c'est-à-dire que tu es en charge donc que ton monteur est en charge tu entends le petit retour là en décélération quand il reste à basse vitesse bon pour le reste tout ce qui est sensation accélération ce sera dans la prochaine vidéo donc voilà je vous ai des moins de questions n'hésitez pas vous poser les questions dans le fond un petit like je m'en fous clairement pour le reste ben voilà ce sera une moto pour faire des balades en belgique pour faire quelques road trip il ya une autre moto qui va arriver qu'elle servira qu'à faire qu'il ya vraiment de l'autoroute et des gros 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 road trip ou mes vacances voilà donc mais voilà donc c'était vinali ben moins de questions tu les poses je répondrai si j'ai envie et voilà c'est tout tchuss bonne route white save amusez vous bien faites gaffe sur la route et fait pas trop les cons bon allez ciao ciao ciao